Nicolas Lozina, le chef du RDM du Cross, réagit, écœuré, vidéo. Pour la première fois dans le Cross, les chefs de famille sont en danger. Chez les Marseillais, Julien Tanti est un danger depuis l'arrivée de Noré qui veut prendre sa place de chef. Depuis le début du tournage, le roi des problèmes semble moins motivé que les autres saisons. Point. Une attitude remarquée par Maeva Gennam et Océane Alimé qui ne serait pas contre l'élimination de Tanti. Côté reste du monde, Nicolas Lozina est également sur la sellette. Sa famille pense qu'il a fait son temps et qu'il se repose sur ses lauriers. Alors, Niccolo Ferrari et Clarisse commencent à mettre une stratégie en place. Ils font croire qu'ils élimineront Keila à la prochaine cérémonie, mais pensent voter contre Nicolas. Si le dernier épisode va laisser les téléspectateurs sur leur faim, on apprend que le chef du RDM va être éliminé dans l'épisode de ce soir. Alan, le cousin de Nicolas Lozina, se fait berner par son ex Clarisse et par Niccolo. Toujours irritée par l'élimination de sa chérie Victoria, la jeune femme sait l'impact avec Alan et continue de lui faire croire qu'elle votera contre Keila. Point. En danger, Keila a également promis à Niccolo de voter contre son chef, quitte à décevoir Greg. C'est toi ou lui. Sois intelligente et suis la stratégie, lui assène Niccolo. Avant de partir pour la cérémonie d'élimination. L'heure est venue. Les trois équipes se tiennent devant Katalia pour le décompte des points. Sous le choc, l'équipe du reste du monde découvre qu'elle va passer en zone de vote. Mais coup de théâtre, Océane décide d'utiliser sa carte d'immunité pour protéger Keila. Nicolas, tiraillé, vote contre Niccolo, tout comme Alan. Alors, Keila et Clarisse vont-elles suivre la stratégie et voter contre leur chef ? Eh bien oui. Dans un extrait de l'épisode inédit déniché sur Twitter. On découvre que Nicolas Lozina a bien eu trois voix contre lui. Le Lord va donc devoir quitter la compétition. Sachant que l'épisode inédit sur Salto a été diffusé, Nicolas a reçu énormément de messages. Il réagit sur son canal Telegram, les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas envie de vous spoiler mais le dégoût et la rage commencent à me monter. Franchement, je n'ose même pas regarder tellement ça me répugne. Je viens de voir quelques passages en exclu. Je préfère attendre la diffusion demain avant de réagir. En tout cas, en interview ça me clashe beaucoup, mais enfin s'il n'y avait personne. Guillaumet. Je pense que je ne regarderai tout simplement pas pour ne pas être déçu et écœuré. En tout cas, j'ai vu des passages qui m'ont dégoûté, a-t-il ajouté en story Instagram. De leur côté, les téléspectateurs ont plutôt l'air de se réjouir de la situation. Quelle jouissance de voir Niccolo faire sortir Nicolas et tout ça derrière son dos. C'est littéralement le meilleur coup de maître de l'émission jusqu'à présent. Nicolas faisait juste acte de présence. Il ne servait à rien. Il ne gagne même pas d'épreuve. Point. Virgule Nicolas, il ne sert à rien. C'est lui le maillon faible de son équipe. Il mérite de partir, mais grave, chh.